bienvenue à la 58e édition du salon de l'agriculture salon dédié pour les professionnels et les particuliers passionnés par les métiers de la nature par la terre ou encore par les animaux nous allons vous faire découvrir l'ambiance du salon en allant à l'encontre de plusieurs stands venus d'ici et d'ailleurs suivez nous m Bonjour Aïssata, je suis très fière de te retrouver aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. Merci. Est-ce que tu peux te présenter à nous en quelques mois s'il te plaît ? Ok, donc moi je suis Aïssata Diakite, je suis entrepreneur et malienne et actuellement je suis au Salon de l'Agriculture. J'ai fondé Zaban Holding, qui est un holding qui évolue dans l'agroalimentaire équitable et le conseil, avec trois sociétés filles à l'intérieur. Donc le volet qui est le plus connu c'est la partie Zaban. Là on valorise, on transforme les produits locaux du Mali avec une gamme de jus, tisane, confiture, des fruits secs, des noix et qu'on a présenté au Salon de l'Agriculture cette année. Et voilà. Après on a aussi Zaban Institute qui est un cabinet de conseil et un centre de formation dans les métiers agricoles. Donc on accompagne la structuration des filières, la mise en place des filières dans différentes régions. On travaille avec des ONG, on accompagne aussi les particuliers qui comptent se lancer dans les secteurs agricoles au Mali. On a aussi Zaban Agrofourniture dont l'objectif c'est d'accompagner encore les projets agricoles dans les problématiques de packaging, de normalisation et on approvisionne aussi le marché local en produits d'agrofourniture qui sont des emballages, etc. Waouh ! On remarque une réelle polyvalence. Mais à la base Zaban c'était tout ce qui était jus. Pourquoi aujourd'hui tu as décidé de diversifier la gamme de Zaban ? En fait j'avoue, on a diversifié, en même temps la gamme de jus a été beaucoup médiatisée. Souvent quand les gens viennent, ils voient d'autres produits, ils se disent « Ah, ils ont fait autre chose, oui ! » Parce que durant toutes ces années-là, je veux dire capitalisation, c'est 10 ans quand même de travail, on a pu organiser et structurer près de 50 000 petits exploitants agricoles. 50 000 c'est pas petit, ça veut dire qu'on a beaucoup de matières premières. Et étant aussi ingénieur en agro-business de formation agro-alimentaire technique de base, et mon objectif c'est d'innover et mettre sur le marché local des merveilles à base de nos produits locaux. D'ailleurs je suis très fière parce que notre gamme de tisane a reçu un prix dans le cadre de ces salons. Donc le prix c'est la sélection des agriculteurs du monde avec la gamme de tisane qu'on a, donc tonique, antioxydant et détox en fait, qui plaît plutôt bien aux gens en fait. Donc pourquoi as-tu décidé d'exposer tes produits au salon de l'agriculture ? Quel intérêt pour toi ? En fait le salon de l'agriculture, moi c'est très important pour moi parce que je dirais même que ça fait partie de mon processus un peu. Quand j'étais étudiante dans le secteur de l'agro, je venais aider déjà l'État malien qui venait exposer ici chaque année. Il faut savoir que le Mali a été l'un des partenaires fidèles du Salon international de l'agriculture sur Paris. Malheureusement cette année le Mali n'est pas là. Donc moi je venais tout le temps aider la délégation, accompagner les entrepreneurs et ça me donnait des idées. En même temps, c'est bien aussi de donner de son temps et aujourd'hui nous en tant qu'entreprise, cette année c'est ma quatrième participation et les autres années on est venu, j'ai tissé des partenariats avec des partenaires, on s'est fait des contacts et les produits avant sont déjà disponibles sur le marché français, donc c'est un peu bête après Covid pendant deux ans, il n'y avait pas de salon, de rester et de ne pas venir au salon. D'ailleurs là je suis fière parce que les produits sont beaucoup plus accueillis, les gens ont de l'engouement, de l'intérêt, on a tissé des partenariats ici, c'est ça qui est important, donc faire du business, faire du relationnel et se faire connaître et être présent sur le marché international et cela donne une crédibilité aussi à ce qu'on fait aux yeux du monde entier. Parce qu'aujourd'hui quand on parle du Mali, c'est terrorisme, atatna, djihadisme et coup d'état, bah non. Au Mali il y a des entreprises, au Mali il y a des entrepreneurs. Malgré toutes ces difficultés là, on travaille avec nos agriculteurs, on met des produits de grande qualité sur le marché, c'est tout ça qui fait qu'on est là aujourd'hui en fait. Ok, donc je vais faire déguster notre tisane et ici on a la détox, donc c'est l'ubiscus rouge, moringa, basilic, menthe et extrait de mangue. Donc voilà. Vous avez que trois sortes de tisane ? Exactement, on n'en a que trois maintenant. D'accord. Ça c'est boit très frais. Et généralement quand on le consomme au bout de deux jours, ça régule les transitions. Et quand on veut faire une vraie cuire, on le consomme tous les jours en mettant une cuirée à café dans un lit d'eau bouillante, on laisse infuser. D'accord. Super. C'est une consommation chaude ou froide ? Exactement, consommation chaude ou froide. Là c'est assez froid alors qu'on avait mis de l'eau chaude dessus ce matin. C'est très bon, c'est vrai que c'est assez frais. C'est frais, oui. Je trouve que oui. On a un peu de basilic qu'on sent un peu. D'accord. C'est vrai qu'on sent bien le basilic mais du coup ça apporte une fraîcheur à l'infusion. Ok. C'est agréable. En plus c'est une variété de basilic malienne qui est assez épicée et fort. D'accord. Donc c'est pour ça. Donc voilà. En fait cette gamme-là, la particularité est qu'il n'y a pas de théine dedans. On peut les boire le matin, le midi et le soir. On dort. On est sur des plantes. On a juste à apprendre. Il est agréable celui-là aussi. Il est très fin de goût je trouve. Exactement. Donc on prend juste une petite gousse. On met dans un litre d'eau chaude. On laisse bouillir. Après on le boit en fait. C'est vrai que celui-là je le conseillerais plus pour le matin. Ah ouais. Du coup ça pousse. Il porte bien son auto. Il prend le coup et on s'en vient. Alors que les autres je pense pour qu'il y ait une bonne détente ou détente. Voilà. Oui tout à fait. Et là le petit air de goût de vanille c'est intéressant. C'est vraiment plus doux. Du coup c'est quoi ta préférée ? Alors bah moi j'aime beaucoup le Kekaliba. Donc forcément celui-là. Moi aussi. Moi aussi. Franchement. Celui-là j'aime bien celui-là. Et en dernier celui-là. D'accord. Mais j'ai vraiment une préférence pour celui-là. Je prendrais bien celui-là le matin à chaud. Ok. Celui-là toute la journée du coup à la nuit. Oui voilà. Quand on veut pas forcément boire que de l'eau. Ça met une petite douche de fraîcheur. C'est très agréable. Et celui-là de temps en temps comme ça. D'accord. Ouais c'est ça. Ouais ouais. Exactement. On est d'accord avec vous. Merci beaucoup à vous. En tous les gars. Vous n'allez pas partir les mains vides. Du coup vous aurez vos doudous. Merci. C'est gentil. C'est gentil. C'est bien. Mais vraiment celui-là il est top, top, top. Franchement. Merci beaucoup. Bon courage pour la suivre. Bonne visite. Bon courage. Merci. Alors nous sommes au stand de Baramuso. Accompagné de Absatouba qui va nous parler des produits Baramuso. Bonjour. Bonjour. Je suis Absatouba la représentante de la société Baramuso. Voilà. Donc on a pas mal de gamme ici. D'accord. Voilà. Vous avez vu les rayons ils sont déjà vides. Oui. Nous avons du beurre de karité naturel. D'accord. qu'on peut l'utiliser pour faire du Fakoroi. Oui. Ou soit de mettre sur le corps ou soit les cheveux. D'accord. Et là nous avons notre pêcher mignon qui a parti à Sidi Gidebate carrément. Piment aromatisé. Oui. Petit pot et grand pot. D'accord. Là nous avons du Fakoroi en poudre. Et on a les condiments aussi. La poudre de céleri pour les marinades. Et là aussi. Ça c'est un nouveau produit aussi. D'accord. C'est les feuilles de potate douce. Ok. Ça peut être, on peut le mettre en faisant du Saka Saka. Ok. Ou soit en l'hydratant, en mettant de la crème. Avec des pommes de terre vapeur. Et ça peut être mangé avec des grillades. Des grillades. Voilà. Et là. Nous avons de l'ail. Ok. Moulu en poudre. En poudre, oui. Un autre produit. Poudre de poisson séché. Ok. Un petit pot et un grand pot. Grand pot. Ok. Nous avons foudre d'oignon. Et là, poudre de piment. Simple qui est fort. Par rapport à l'aromatisé. Entendu. Et là, nous avons du Sumbala. Un petit pot et un grand pot. Et là, nous avons du Fefe qu'on appelle le poivre de Java. Du Fefe. Ok. Entendu. Et où sont fabriqués les produits ? Les produits sont fabriqués au Mali. Au Mali. Au Mali. 100% made in Mali. 100% made in Mali. Ok. Entendu. Là, c'est du poivre noir aussi. Voilà. Et là, on a du gombo aussi. Qui existe en dosette. En grand sachet comme ça. Et en pot aussi. Oui. Et là, nous avons du Fogno. Voilà. Donc, on a à peu près pas mal de produits. Mais là, comme c'est la fin, on n'a plus assez de produits. C'est ce qui est bon signe, non ? Voilà. Et pourquoi avoir décidé d'exposer au salon de l'agriculture ? C'était important pour vous que le Mali soit représenté ? C'est ça. Par votre enseigne ? Oui. Ok. C'est du coup pour donner visibilité à nos produits. D'accord. Et de faire d'autres découvertes. Et surtout, surtout, surtout de mettre en avant notre pays. Surtout à des moments durs comme ça. Donc, c'est une fierté pour nous de mettre en avant notre drapeau. Deux mots sur le... Sur le salon de l'agriculture, vos ressentis, vos partages. Mais écoutez, beaucoup de partages. Oui. Que ça soit culinaire, pardon, excusez-moi. Humain. Oui. Et dégustation. C'est mes deux mots. Ok. Voilà. Parce qu'on a partagé autant dans la communication qu'au niveau culinaire avec les dégustations, que ce soit d'alcool, d'alimentation. Du partage. Super. Et là, je vois que vous avez un maillot. Vous représentez quel stand ? Ah non, en fait... Vous êtes venue en tant que visitrice. Oui. Voilà. Visitrice. Et c'est le stand de la Guadeloupe qui nous a équipés. Ah, super. Ça fait plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bon salon. Bonjour. Bonjour Monsieur. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre stand ? Ok. Nous sommes au stand de Inter Océan. Société de mariage, distributeur de thon. D'accord. Ok. En Côte d'Ivoire comme à Paris. Ok. D'accord. Et qu'est-ce que vous promouvez ? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne faisons que distribuer le thon de Côte d'Ivoire. D'accord. Pêché dans nos eaux, dans l'Atlantique, en Côte d'Ivoire et vendu en Côte d'Ivoire et à Paris. Là, nous avons proposé les produits associés à ce thon. D'accord. Donc, nous appelons chez nous communément le Garba. Le Garba, ah. Le Garba, nous avons vendu, nous vendons le Garba en ce moment. Ok. Je pense que le dernier plat vient d'être pris, donc on attend un nouvel arrivage pour vous présenter encore ce produit. C'est devenu maintenant un plat national, donc on est en train d'exporter ce plat-là vers l'Europe. Ok. C'est une immense fierté. Merci. Et au-delà de ça, pourquoi vous avez décidé d'exposer au Salon de l'Agriculture ? Justement, nous avons décidé, ce n'est pas la première fois. D'accord. Nous sommes à notre sixième participation au Salon de l'Agriculture. Nous avons, il y a eu d'abord l'arrêt du Salon de l'Agriculture suite à la Covid. Il n'y a pas eu de salon en 2020. En 2021, non plus, il n'y a pas eu de salon. Et à la reprise, il fallait rappeler au public français que nous sommes encore là. Voilà les raisons pour lesquelles nous sommes ici cet après-midi et pour cette édition. Super. J'espère que j'aurai du garba, garba chaud. Oui, non, il n'y a pas de souci, j'attends. Ok. Vous pourrez repasser quand vous serez libre pour voir s'il y en a de près que vous allez prendre. Merci beaucoup et bon salon à vous. Merci à vous. On va explorer un petit peu toutes les régions de France. Donc nous, on est une espèce de communauté et on fait tous les stands qui sont présents au Salon de l'Agriculture. D'accord. On va tout goûter. Soit vin, bière, fromagerie, charcuterie, tout ce que vous voulez. On adore, on adore la meule. C'est super beau. Nous, ce qu'on aime le plus, c'est les salons d'outre-mer. Le Dom Tom. C'est un endroit incroyable. C'est vrai. On peut découvrir d'autres salons. C'est vrai. C'est pour ça qu'on est là. Parce que bon, le fromage français, on le connaît. On le connaît. Ok. Outre-mer, moi personnellement, je n'y suis jamais allé. Ok. Ça, on adore. Ok, super. Amine, Amo ? Honnêtement, il a vraiment tout résumé. Ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment surtout d'essayer de tester absolument tous les produits. Découvrir. Des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de côtoyer. Du coup, le salon, il est vraiment incroyable à ce niveau-là, tu vois. C'est-à-dire qu'on peut vraiment essayer absolument toutes les choses qu'on n'avait pas forcément l'habitude ou l'occasion de pouvoir toucher. En fait, nous, de base, on a vraiment un intérêt pour le Gabon. Et là, on n'a pas réussi à trouver justement le salon de Gabon. Donc, ouais. Vraiment. Et donc, du coup, on est à la recherche de toutes les spécialités du Gabon. Mais malheureusement, on a venu Côte d'Ivoire. Oui. Mais je ne vais pas aller au Mali. Non. Vous y allez. On arrive, on arrive. On y arrive. On y arrive. Let's go. On y va. On y va. Ok, on vous emmène. C'est parti. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Allez. Bonjour madame. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos produits et de vos services ? D'accord. Donc, ici, vous êtes dans le stand de la Côte d'Ivoire. Ok. Et donc, nous sommes venus pour faire la promotion et la valorisation de nos produits, nos co-transformés. D'accord. Et donc, on a toute une panoplie de produits à base de nos matières premières locales. Locales. Et donc, là, c'est le cacao. Ok. Vous l'avez sous forme de poudre, de tablette, de fèves. Voilà. Poudre, tablette, fèves, tisane. Ok. Et là, on essaie de montrer au public français comment se présente la cabosche de cacao, parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas. Parfait. Voilà. Vous avez aussi du savon, c'est la base de cacao. Oui. Voilà. Et donc, dans le deuxième rayon, nous avons tous les produits à base d'anacard. D'accord. Mais comme on est venu avec une panoplie de produits, et donc, on a rangé aussi des tisanes faites avec des épices locales. Locales. Dans le rayon. Ok. Et donc, nous avons du jus d'anacard et des amandes d'anacard. Voilà. Pour montrer comment on réussit à faire la consommation de l'anacard. Ok. Et ici, vous avez de la semoule de riz, produit que nous cultivons aussi, le riz noir et le riz violet en Coyte d'Ivoire. Et donc, une autre manière aussi de consommer le riz sous forme de bouillie. D'accord. Voilà. Donc, on l'a fait en semoule. D'accord. Donc, vous pouvez le consommer comme de la bouillie. Comme de la bouillie. Voilà. Ici, nous avons notre tisane aussi, faite à base d'herbes locales. Le fognon. Le fognon, oui. Il pousse au nord de la Côte d'Ivoire aussi, comme au nord de l'Afrique. Est-ce que vous pouvez dire ce que c'est ? Parce que tout le monde ne connaît pas le fognon. C'est une céréale en fait. D'accord. Comme le mille. Ok. Voilà. Mais c'est du fognon qui est encore plus riche, avec beaucoup de vitamines. Voilà. Ça, c'est du biscuit de manioc. Ok. Voilà. Le petit biscuit de manioc. Nous avons aussi de l'ananas séché. Ok. Nous avons du couscous de maïs. D'accord. Parce qu'on a tendance à manger le couscous oriental. Mais ça, c'est notre couscous à nous. D'accord. Fait avec le maïs. Le maïs. Et avec le riz aussi. Le riz aussi. Voilà. On dit que la transformation est vraiment effective en Afrique. Tout à fait. Voilà. Et ici, nous avons le rayon karité. Karité. Karité cacao. Beurre de cacao. Beurre de karité. Avec tous les produits cosmétiques qu'on peut faire avec toutes ces deux matières. Et vous avez aussi l'huile de coco. Parce que nous sommes un pays côtier aussi. Donc, il y a le coco chez nous. On réussit à faire de l'huile de coco avec. Et ça, ce sont des liqueurs. Des boissons fortes. Faites avec des épices. Avec des fruits. Mais d'une Côte d'Ivoire bien sûr. Et nous avons aussi le sirop. De bisap. Bissap. Pour que chacun puisse faire sa boisson. A la maison. Et là, nous avons la tchéquée. Et la semoule de manioc. Pour ceux qui ne réussissent pas à avoir le manioc frais. Nous avons fait sous forme déshydratée. Donc, vous-même, vous pouvez le faire à la maison. En l'hydratant encore avec de l'eau chaude. Et en le mettant soit au micro-ondes. Soit dans une couette simplement. Voilà. Donc, donne-moi la semoule s'il te plaît. Semoule, semoule. Tchéquée là. Ça, nous l'avons sous forme fine. Ok. La forme est très fine. D'accord. Mais on l'a aussi. Un moment donné, moi, la tchéquée. Je vais vous poser une question. Oui. Et ça, c'est la tchéquée déshydratée. Donc, ceux qui aiment les petits grains. Voilà. Ceux qui aiment les gros grains qu'on appelle aboujama chez nous. Voilà. Donc, c'est le manioc sur ces deux formes. Et ça, même, on peut faire des gâteaux. Des gâteaux, de la bouillie, du couscous, si vous voulez. Pour l'instant, on peut faire. Voilà. Et là-bas, ce sont les épices. Les épices. Les épices, le piment. Le piment. Euh... Voilà. Nous avons le piment en purée qui peut accompagner vos grillades, vos braisées, tout ça. Déjà prêt. Il y a deux façons. Ceux qui aiment très corsé ou bien non corsé. Il y a la poudre au gingembre. Et on a notre gombo. Le gombo sec. Qu'on appelle le djumblé. Qui sert à faire des sauces. C'est sûr. Voilà. Et aussi, on a... Ça, c'est un Kéjin. Vous connaissez le Kéjin ? Oui, je connais. Voilà. C'est le bouillon qui sert à faire le Kéjin. Ah oui. Juste achetez votre viande. Vous précuisez. En fin de cuisson, vous ajoutez 15 minutes. Vous avez votre Kéjin. Voilà. Donc, c'est un peu la panoplie de produits que nous avons envoyés de la Côte d'Ivoire. C'est pas tout. On ne pouvait pas tout mettre dans le bagage. Effectivement. Mais on a envoyé le plus... Ce qui pourrait intéresser le public français et la diaspora. D'accord. Voilà. Et pourquoi avoir décidé d'être présent ici aujourd'hui ? C'est comme je l'ai dit en amont, faire la valorisation des produits locaux transformés. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes passés à la phase de la transformation. Voilà. Et il y a beaucoup de transformateurs, de transformatrices en bois d'ivoire. C'est vrai que c'est un secteur qui n'est pas aussi développé. Mais quand même, on a réussi à trouver des produits qui peuvent faire la concurrence avec les produits des grandes industries. Parce que la caractéristique de nous, nos produits, c'est que c'est fait sans conservateurs ni produits chimiques. Ça, c'est quelque chose qu'on tient à faire savoir aux gens. Pour les naturels. Voilà. 100%. Nous, on n'aime pas utiliser le terme bio. Parce que le bio, c'est une certification. Mais on vous dit 100% naturel parce qu'il n'y a pas d'ajout. Pas d'ajout. Est-ce qu'on peut trouver le produit ici ? Est-ce qu'on peut trouver le produit ici ? Bon, pour l'instant, comme je vous l'ai dit, la transformation au niveau de la Côte d'Ivoire vient de démarrer. Donc, c'est l'occasion que nous... Le même objectif que nous suivons, c'est de trouver des gens qui pourront faire la distribution sur place ou bien ouvrir des points réglés dans lesquels vous pourrez trouver ce produit-là. Ça, c'est une mission que nous nous sommes donnée pour ce salon. Et c'est en bonne voie. Voilà. On vous remercie et bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonjour, nous sommes sur le stand de la Côte d'Ivoire. Oui, du conseil du café cacao de Côte d'Ivoire. OK. Qu'est-ce que vous nous proposez ? Alors, aujourd'hui, on a une dégustation avec du chocolat et du crê-cré. C'est les douceurs de chez nous en Côte d'Ivoire. Alors, on dit crê-cré parce qu'il ne faut pas avoir des dentiers pour pouvoir manger. Parce que ça fait crac. Crac, crac, crac. C'est quoi ? C'est un biscuit provenant de Côte d'Ivoire ? Avec du beurre de cacao. OK. Et voilà. Les filles, allez. Voilà. Moi aussi, je vais faire une petite dégustation. Ben oui. Voilà. Et je vous donnerai en live, mais... OK. On y va. Merci. Les crê-cré sont arrivés. Très bon. Et le chocolat provient de Côte d'Ivoire ? Le chocolat de Côte d'Ivoire, voilà. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur mondial de fèves de cacao. Mais aussi, on transforme le cacao en Côte d'Ivoire. Et je suis artisan chocolatier. D'accord. J'ai été champion de Côte d'Ivoire et champion d'Afrique. Bravo. Vice champion d'Afrique chocolat-pâtisserie. Bravo, bravo. Voilà. Et on transforme le cacao de chez nous. De chez vous. Merci. Donc, c'était important pour vous d'être représenté ici ? De représenter la Côte d'Ivoire, de représenter l'Afrique sur ce grand pavillon. Et grâce au conseil du café cacao. Ah, c'est du chocolat, excusez-moi, mais ça c'est quoi ? Ça s'appelle crê-cré. C'est un beignet. Farine de blé, beurre de cacao. Merci. Ouais. Oui. Donc, c'était important pour vous de... De participer. C'est ma cinquième fois que je participe à ce salon. Et c'est l'édition des retrouvailles. Donc, il fallait qu'on soit présents. Entendu. Merci pour tout et bonne continuation. Merci beaucoup. En tout cas, c'était très bon. En tout cas, c'était très bon. En tout cas, c'était très bon. On invite tout le monde à participer. C'est à demain le dernier jour. Et venez nombreux pour venir voir les douceurs de Côte d'Ivoire. On a du café aussi. D'accord. On a du chocolat. On a des artisans chocolatiers de Côte d'Ivoire qui ont envoyé leurs produits. On a aussi de la noix de cajou. Et puis, bon, voilà. On est... On vous attend. On vous accueille les bras ouverts avec un sourire. Pour vous faire déguster les douceurs de chez nous. Merci, Björ. Merci. Salut, Eta. Comment tu vas ? Est-ce que tu peux nous parler de votre entreprise, des produits que vous promouvez ? Alors, on a ici tout ce qui est dates. D'accord. On est venu à la fois pour présenter tout ce qui est dates et ensuite figues. D'accord. Et majoritairement, c'est des dates. On avait du sucre de dates, de la farine de dates. D'accord. Du miel de dates et du vinaigre de dates aussi. Ah ouais ? Des choses pas très communes. Ok. Oui. Et on vient dit chez Nade, on a dit à Biscra. Vraiment le désert enfant. Ok. Et tu m'as parlé d'un produit que je ne connaissais pas. Tu peux me montrer ? Le vinaigre de dates, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? Le vinaigre, tu peux l'utiliser dans tout ce qui est salade et tout. Ce sera un petit peu moins acide que le vrai vinaigre. D'accord. Et ensuite, on a la farine de dates qui est mélangée à de la vraie farine de blé avec la farine de dates aussi. Ok. Et ça, on peut faire des gâteaux avec ? Oui, tu peux faire des gâteaux. Et le meilleur, c'est en fait le matin, tu l'utilises avec du lait chaud. Oui. Et tu mets un petit peu de sucre très légèrement et ça te fait une pâte, tu manges ça le matin et c'est génial. Et tu es en forme. Oui, c'est ça. Est-ce que je peux nous dire quels sont tes ressentis par rapport au Salon de l'Agriculture ? T'es fière d'être là, j'imagine, pour promouvoir les produits qui viennent d'Algérie ? C'est ça. Là, j'ai envie de promouvoir l'Algérie pour pouvoir être la chaud, assez contente. T'es assez contente ? Ok. Et vous avez un bon monde en plus, je vois. Oui, il y a beaucoup de monde là. Super. En tout cas, je te remercie. De rien. Et bonne continuation à vous. Merci, vous aussi. Merci. Bonjour Mama, comment ça va ? Je vais bien et vous-même ? Très, très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre stand ? La Croix d'Ivoire est représentée ici à travers deux stands, comme vous pouvez le constater. Ici, vous avez un stand qui fait à peu près 250 mètres carrés. Et de l'autre côté, vous avez un stand d'autour de 100 mètres carrés. Et nous avons plusieurs secteurs du secteur agricole qui sont représentés. Disons les trois secteurs du secteur agricole. Vous avez la production végétale qui est représentée. Vous avez les ressources animales et aliotiques qui sont représentées. Vous avez également les eaux et forêts qui sont représentées aussi à 2021. Et là, nous participons à deux grands niveaux. Le niveau institutionnel et le niveau entreprise et structure. Et là, nous sommes avec près d'une dizaine de structures. Près d'une dizaine d'organisations professionnelles agricoles. Et puis, d'autres privés qui nous accompagnent. Des organisations interprofessionnelles agricoles également, qui nous accompagnent. Bien entendu, sous le sceau aussi de la chambre d'agriculture. Ok. Voilà. Ok. Et vous êtes là aujourd'hui pour... Enfin, vous avez un objectif bien précis. Quel serait cet objectif-là ? D'abord, faire la promotion de ce que la Côte d'Ivoire s'est très bien fait, l'agriculture. C'est très bien fait. Et aussi, chercher des partenariats pour pouvoir développer cette agriculture-là. transformer de façon structurelle le secteur agricole. Parce que pour la production, il n'y a plus de secret pour nous. Nous voulons passer à une autre étape. C'est de pouvoir transformer nos produits agricoles pour créer de l'emploi. sur nous, en Côte d'Ivoire. Parce que exporter les produits en brut, c'est exporter du travail. Et donc, les objectifs que le président de la République nous a assignés, son excellence Alassane Ouattara, le champion, nous a assignés, c'est de pouvoir transformer, dans un délai qui est presque arrivé, au moins 50% de nos productions agricoles. Et nous nous engageons à cela. Et c'est pour ça que nous cherchons des investisseurs pour nous aider à aller dans ce sens. Et trouvez-vous que cet objectif est atteignable ou difficilement atteignable ? Nous sommes très optimistes. Parce que nous avançons aujourd'hui. Au niveau de la principale culture que vous connaissez, le cacao, la Côte d'Ivoire se positionne comme le premier broyeur au monde du cacao. Donc déjà, pour la première transformation, nous sommes avancés. Nous voulons aller plus loin dans la deuxième transformation. Et ça, nous avons entamé. Si vous allez sur le stand du côté où il y a la dégustation, vous verrez que nous avons des plaquettes de chocolat mètre d'Ivoire. Tout à fait. Et la Nacard, nous sommes aussi en train de transformer nos noix pour en faire des produits finis. Là, vous avez plusieurs produits dérivés de la Nacard qui sont présents. Vous avez les amandes. Vous avez les amandes sous plusieurs parfums. Vous avez le jus de la pomme. Vous avez la pâte. Et donc, nous sommes vraiment engagés dans la transformation de notre monde. Ok. Et est-ce que vous avez un mot de la fin sur les impressions du salon ? Vous êtes assez satisfaites finalement ? Oui. Nous avons fait beaucoup de contacts. Oui. Nous sommes également ici. Je ne vous ai pas annoncé. Nous sommes également ici pour faire la promotion de notre salon. Oui. Parce que nous aussi, on a un salon en Côte d'Ivoire. Oui. Et le Mali est un des grands participants de notre salon. Ok. Le salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Et nous sommes ici pour faire la promotion de la prochaine édition qui se déroulera à Abidjan du 25 novembre au 4 décembre. Entendu. En tout cas, on vous remercie, Mama. Et continuez comme ça. C'est remarquable. Et nous vous attendons à ce salon en novembre. En novembre. On sera là. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre reportage du Salon international de l'agriculture et nous vous donnerons rendez-vous l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501